Bonjour Benjamin. Bonjour. Bienvenue sur Verdun Mega. Nous allons parler de Trash Lié, qui est un titre qui peut susciter pas mal d'interprétations, peut-être au démarrage un peu de rire ou de cynisme, et en maintenant... Moi je n'aime pas du tout le cynisme, c'est vraiment à la limite le sarcasme m'amuse, mais le cynisme, pathémologiquement, ce n'est pas ça du tout. Finalement, c'était Trash Lié, c'était... L'idée d'avoir un cahier de charges, même s'il est stupide, qui ne soit pas trop sclérosant non plus. Trash Lié, un jour sur deux, ça me parle, quand je faisais cet album, ça me parlait. Et ça ne veut pas dire grand-chose, mais en même temps, c'est l'opposition de deux termes a priori incompatible. De la légèreté et en même temps de la dureté ? Ouais, enfin de... du rêve... de la bluette et en même temps de la crudité, enfin... Cette crudité, elle est amenée avec une forme de sophistication, tout en ayant un traitement parfois folk, et un traitement hip-hop. C'était aussi la volonté première avant d'entrer en studio, il y avait une idée du son que devrait avoir cet album. Il y avait une idée du son et de la matière sonore, c'est-à-dire des timbres plutôt... Beaucoup de timbres qui occupent les hautes sphères du spectre, des timbres plutôt hauts, plutôt lumineux, plutôt clairs. Quels que soient les éléments rythmiques que j'allais choisir. Je savais que d'un point de vue des éléments rythmiques, j'allais me balader un peu dans tous les domaines que moi j'aime musicalement, que ça n'allait pas faire un album, soit de new wave, soit de folk, soit de hip-hop, mais qui allait avoir un peu tout ça, peut-être un peu de dub, un peu de ska, un peu de truc, parce que j'écoute quand même beaucoup de musiques différentes. Mais je savais qu'il allait avoir une matière sonore un petit peu identique sur tout l'album. Les fréquences lumineuses, est-ce qu'elles répondent à l'idée qu'on peut dire des choses effectivement creuses, avec une forme de lumière aussi, le mot de lumière aussi, qui revient plusieurs fois dans les chansons ? Oui, je pense que la lumière, c'est quelque chose d'important. La lumière, il y a plein de gens qui sont, par exemple, extrêmement sensibles à la lumière d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue moral, il y a beaucoup de gens cyclotémiques, et moi j'en fais partie par exemple, et je n'avais pas envie de dire des choses crues ou des sentences un peu dures, sans qu'il y ait en contrepartie quelque chose de lumineux et presque de rédemptoire dans l'habillage sonore. Trashville, il est rédemptoire, et c'est un exutoire aussi ? Ou c'est, après l'écoute, quel regard on peut, ou quelle écoute on peut avoir d'aussi ? Il n'y a pas un... Il est trop tôt pour moi pour avoir un regard sur ce disque. Tout ce que je peux dire par rapport à la question, c'est que chaque album est un exutoire. C'est pas un défouloir, c'est un exutoire. C'est-à-dire qu'à la fin, on se sent libérés d'un poids qui nous habitait, consciemment ou pas, d'une envie de faire quelque chose, mais... Mais chaque album, quand même, c'est libérateur, c'est une façon de se définir, même si c'est une infime partie de sa personnalité. Et ce disque Trashville, pour moi, c'était le volume 2 de mon album précédent, à l'origine, que j'avais imaginé comme un diptyque de toute façon. Et... C'est pas un concept album non plus ? Le concept, s'il y en a un, c'était l'amour, sur toutes ses formes. C'était à l'heure tragique. Et cet amour, c'est un amour plutôt douloureux, et plutôt contrarié, dans lequel vous vous présentez souvent comme un peu victime, mais en même temps coupable ? Que je me présente comme une victime, c'est tout à fait même honnête de ma part. D'ailleurs, je ne me présente pas comme une victime, c'est pas parce que c'est ma voix que je suis le narrateur de la chanson. C'est... Pour moi, c'est deux personnages qui peuvent se rappeler d'une chanson à l'autre. Le Point d'Orbe, c'est la chanson qui s'appelle Acaptus Concerto, qui est là, qui est très narratif, qui est très explicatif, etc. Mais c'est vraiment une voix, l'amour. Et l'amour, en l'occurrence, c'est un amour douloureux, mais... Parce que c'est, malheureusement, peu de gens connaissent l'amour unique et éternel. Et en plus, ça ne fait pas rêver, mais c'est plus inspirant, les turpitudes et les tourments amoureux, que l'amour idyllique. Et de toute façon, l'amour idyllique est très compliqué à décrire. On vit dans un truc cul-cul et on retire plus facilement. Mais de toute façon, parfois, la douleur est belle. Enfin, tout ça, c'est très... Bizarre, ce que je dis, mais je pense qu'en même temps, chacun comprend cette frêve. Vous vous exprimez mieux par les mots ou par les sons ? C'est de la chanson, donc je suis parolier de mes chansons. Les deux sont faits pour aller ensemble et je... La musique dicte aussi sa loi, quand même. Moi, je fais les mots en dernier, même si j'ai toujours l'idée du titre et du thème. Je construis mon texte vraiment à la fin, par rapport à la mélodie. Et le son dicte quand même sa loi, quoi. Pour ce disque, la rythmique des mots est très inspirée par le rap et par le hip-hop, pour certains titres. C'est une passion aussi, cette forme d'expression ? Le hip-hop, quelle qu'elle soit, c'est une des musiques que je préfère, tout à fait. Ça vient de... Et pas seulement anglo-saxon. J'aime quand même que je peux écouter un artiste espagnol qui s'appelle Lamar Rodriguez, que je vénère et que je pense que beaucoup de gens aimeraient. J'adore aussi Fantastifion Fear, un groupe de hip-hop allemand, etc. C'est vraiment une forme qui me plaît. Et c'est vrai que les rimes internes me plaisent beaucoup, quoi. Elles donnent une dynamique et un second souffle à la phrase. Et ça, c'est des choses que je me suis mis à apprécier, à la fois chez Nas et chez Eminem, parce que ces deux artistes, elles sont des grands fans de rimes internes. Jay-Z aussi. Après, bon, ça a été très paraphrasé et très plagié dans leur style. Mais c'est vrai, c'est très intéressant, de toute façon. Mais ça, ça, je l'ai... Vous savez, pour moi, un de mes albums de chansons préférés, c'est Metakema, le premier album solo d'Akenaton. Là, je trouve qu'il était vraiment à la croise des chemins entre les deux styles, qui sont la chanson et le hip-hop, quoi. Et on le trouve en France, parfois. C'est justement le côté réaliste qui va vous toucher, ou plus la technique, finalement, de la métrique et de la rythmique ? C'est le groove, le rythme, la pulsion, la pulsation. Et c'est aussi, oui, la possibilité de dire quand même plus de choses que dans une chanson. Je parle vraiment de temps, d'expression, quoi. C'est un petit peu le paradoxe de l'album. Il démarre avec une ambiance un peu bucolique, un feu de bois et un aspect plutôt folk, alors que c'est un disque assez urbain dans son âme, où on sent plutôt la pulsation de la ville. Oui, il y a des moments où on voit aussi l'aridité du désert et tout. Donc, qu'est-ce que ça peut faire qu'une chanson très urbaine, on va être sur les couplets, sur l'espèce de refrain ou de pont. Il y a quand même une ouverture sur un paysage immense et désertique, avec un sifflet qui évoque un peu l'auricône et tout ça. Moi, je n'ai pas envie d'aller d'un endroit à l'autre, toujours de Paris, en gros, à certains paysages nord-américains, mais il y a une pulsation très urbaine sur cette altitude. C'est le voyage intérieur ou un voyage, une peinture en fait, concrète, d'évoquer des espaces ou des espaces intérieurs qui vous motivent le plus ? C'est les deux. Les deux me motivent énormément. La géographie des lieux, la géographie de mon âme. Mais les deux me motivent, ça me plaît beaucoup. Sachant qu'il y a une perfection dans toute chanson aussi. Est-ce que vous pensez, comme certains écrivains, je pensais à Soseki et Sonori Gida, même si l'on voyage physiquement, on emmène son monde intérieur qui, lui, est pratiquement hermétique à l'environnement ? Je suis absolument d'accord avec ça, oui. Je pense que même si on est à l'autre bout du monde, on est en train d'en battre toujours son petit... Enfin, son petit vie intérieur, son petit décor, son petit fantôme. C'est l'intérêt de voyager, je pense. De ne pas oublier qui on est, d'où on vient. Même si on est soit envieux, soit dans la compassion par rapport aux gens qui peuvent appeler les envois qu'on visite, il ne faut jamais oublier qui on est, la force qu'on peut en tirer et éventuellement la beauté qu'on peut retranscrire. Enfin, ce qu'on peut donner aux autres en échange. Vous êtes très sensible aux arrangements, aux harmonies. Il y a une approche même qui est héritée de la musique classique. Je ne suis pas très sensible aux harmonies, mais c'est comme ça que je fais de la musique moi, oui. Mais par exemple, je peux écouter des disques qui tendent sur un accord, je peux écouter une compilation de ragaton sur un... Voilà. Je suis d'accord, je peux écouter des harmonies. Mais moi, quand je fais de la musique, c'est mon langage qui sans doute est hérité, non pas de mes études classiques, parce que j'ai juste appris à jouer du trombone à coulisses moi. Je n'ai pas appris à composer ou à orchestrer. Mais en revanche, mon père écoutait beaucoup de musique et que j'ai joué dans des fonfères, des orchestres symphoniques, donc j'ai des harmonies qui font partie un peu de ma bande son personnelle. Et du coup, quand j'écris mes chansons, quand je raconte la vérité, quelque soit sa fin, ma vérité musicale, elle ressort vraiment. Est-ce qu'il y a une recherche de la surprise harmonique ? Ou comme vous disiez, vous pouvez être sensible à quelque chose qui est très simple, très épuré. Mais est-ce que pour cet album, il y a une recherche de basculement, de surprise, d'emmener finalement l'auditeur sans qu'il le sache, sans qu'il soit forcément conscient de ça ? Oui, mais n'étant pas académique par rapport à l'harmonie, moi, c'est une succession d'accidents que je... auxquels je m'habitue, voire pour lesquels j'ai eu de la passion, parce que j'adore... Parfois, vraiment, je mets mes doigts sur les touches noires pour voir... parce que je ne sais plus quoi foutre, et puis ça tombe bien. Et... Parfois, c'est une erreur montage, des choses, mais j'aime garder ça, quoi, j'aime le dire. En faire quelque chose, c'est super intéressant. Les accidents, oui, c'est quelque chose ? Je crois que c'est... Tout le temps, dans l'histoire de la musique, il y a des accidents, quoi. Et quand on a amené des choses, j'entends, quoi. Vous parlez du petit sifflement à la rue de Morricone. Ça évoquait aussi le côté golf-rap. Moi, je suis un gros fan de Fête Montaigne, le premier album de golf-rap, quoi. C'était un petit hommage ? C'était... Oui, je ne l'ai pas réécouté, mais dans ma tête, il descend comme ça, le truc. Donc, c'était... C'était mon hommage à ce paysage, pas à ce disque, cette chanteuse. Elle descend de golf-rap, quoi. Mais à ce paysage que ça m'a évoqué, quoi. Au voyage intérieur, comme à faire ce disque, à l'époque où il est sorti, quoi. Est-ce que, lorsque vous êtes dans ce processus de composition et d'écriture, vous êtes isolé des autres influences musicales ? Elles reviennent inconsciemment, mais est-ce qu'il y a vraiment une volonté de ne plus écouter, de ne plus regarder, de ne plus... Il n'y a plus de musique. À part après la séance où je peux mettre très fort des trucs pour danser, quoi. Il n'y a rien à voir, quoi. Enfin, vraiment, il y a une expérience pour danser, quoi. C'est pour rien. Au niveau de l'écriture, on sent comme une forme de disparité. Des textes qui ont peut-être été écrits avant ou après, l'année qui s'est écoulée. Et ça, c'est cette unité, en fait, qui est un peu curieuse. C'est quelque chose aussi dont vous êtes conscient, c'est... De toute façon, l'unité, c'est la voix du narrateur, du chanteur. Et, vous savez, le lendemain, d'un jour à l'autre, on peut écrire complètement différemment, quoi. Il y a des... Il y a certains sentiments qu'on ne peut décrire qu'au premier degré, et d'autres que de manière allégorique ou métaphorique, quoi. C'est très particulier. Et puis, la musique des ludiques tout saluages, ça paraît bête, mais c'est... Il y a certaines mélodies qu'on peut chanter avec des mots courts. C'est quand même une technique, c'est quand même un sénala, la chanson. Même si on le fait de manière très rudimentaire. C'est la mélodie et les arrangements, aussi, qui vous motivent le plus que la recherche textuelle ? Ah non, vraiment, les deux sont super importants. Mais la mélodie, c'est très, très, très important. Quitte à ce qu'elle vienne d'autre chose que la voix, quoi. Moi, j'aime bien les dispatchés entre ma voix et les instruments, les mélodies. Mais les deux sont extrêmement importants, quoi. Moi, je n'accorde pas plus d'importance à aucun des deux domaines. C'est vraiment la chanson, c'est de la musique et des paroles, et c'est... Et... c'est important. Même si pour qu'une chanson reste, elle a besoin d'une mélodie en général. Cet album enregistré, il est toujours en vous ? Ou vous êtes passé à autre chose ? Et c'est une forme de conclusion de ce diptyque initial ? Non, non, voilà. Comme c'était deux albums que j'avais envie de faire et que j'ai faits, je... C'est évacué. Après, je les joue sur scène, donc les titres sont très présents dans ma vie. Mais... L'émotion, les coulombs, ça, c'est vrai qu'enfin, je... Il n'est plus du tout en moi. Euh... Sinon, je faisais un disque, ça serait très violent. Mais j'ai pas fait un disque. Vous arrivez-t-il d'être tourmenté par ce que vous avez composé et écrit ? Non, le jour où j'ai composé, où j'ai écrit, ou la première journée de l'enregistrement, ou le soir d'un mixage, mais c'est carrémenté par le truc. Mais après, là, je... C'est derrière moi. C'est... Ça ne m'appartient plus vraiment, parce que j'ai pas envie que ça m'appartienne. Donc, je vois. Et Trashkilié était plutôt un processus agréable de création ? Ah ouais. Trashkilié, alors toute la... Moi, j'ai écrit beaucoup en studio, etc. Et tout, Trashkilié, c'était... assez euphorique, là, on s'est fait beaucoup marrer, et tout. Moi, j'en suis éclaté, j'ai joué beaucoup d'instruments, donc j'ai retrouvé de plusieurs beaucoup joués tout le temps. Et tout, c'était de longues journées de musique, non-stop, quoi. C'était... Avec des pauses, on s'amuseuse, etc. Mais c'était moi, c'était très plaisant. Vous jouez les basses aussi, très hooky-en, très... Joy Division ? Ouais, j'aime bien. J'aime bien jouer les basses très... très simples. Un petit mot pour la fin, pour les internautes ? Peut-être leur donner un rendez-vous d'un concert, ou quelque chose qui se... Non, mais... Qui se profile ? Avec plaisir, si besoin, un rendez-vous d'un concert, mais surtout leur souhaiter bonne chance, pour tout, et qu'ils soient... un coup de bonheur, enfin... C'est très important. Merci beaucoup. Oui, merci. 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 Merci.